J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les cryptos actus en général. Alors, vous le savez, le marché est en chute depuis maintenant près de 6 mois. Tout le monde ou presque est désespéré, c'est une baisse d'activité partout, sur les réseaux sociaux, sur X, sur YouTube. Et c'est donc un moment de peur. Mais vous le savez, la peur, il faut l'acheter. Et donc, c'est peut-être le meilleur moment pour acheter la peur. Ce sera un thème de cette émission. Et puis, la deuxième partie, je la consacrerai à une compilation d'informations, d'analyse technique pour se situer dans le cycle. Et ma grosse intuition, comme je vous en parle ces derniers temps, c'est qu'on est à la veille d'un bullrun, du bullrun, le bullrun. Allez, mettez des likes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de désespoir et une chute de l'attention sur les réseaux. Mettez des likes pour pousser la vidéo et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de vous divertir aussi un peu, j'essaie de mériter mes likes. Je démarre avec ce petit sondage. Le 6 septembre, le vendredi, à nouveau, il y avait une chute. À nouveau, ça fait mal au huc, si je dois faire des rimes. Et si j'essaie de continuer de vous divertir ou de vous faire sourire, je vous ai demandé, vous faisiez quoi en ce moment, du coup, ce vendredi 6 septembre ? Est-ce que vous achetiez ? Est-ce que vous vendiez ? Ou est-ce que vous oldiez ? Majoritairement, vous oldez. Peut-être parce que ça vous fait peur d'acheter, ou alors peut-être parce que vous n'avez plus la capacité d'acheter et que le marché vous a épuisé. Ça explique aussi la faible activité sur les réseaux sociaux. 6% vous êtes mis à vendre. Alors, est-ce que c'est dans l'espoir que ça baisse encore plus pour racheter plus bas ? Attention avec ce genre de manœuvre, attention vraiment. Et quand même, près de 30%, vous avez acheté. Donc, il y en a quand même qui ont encore des cartouches à envoyer. Alors bon, vous avez compris, le thème de l'émission, c'est acheter la peur. Je pense que c'était une bonne décision si vous avez la capacité de le faire. Et je passe à une question. Vous allez voir, il y a un lien finalement, quelque part. C'était en lien avec le désespoir actuel. Si demain, on vous donnait 1 million de dollars, comme ça, bim, direct. Est-ce que vous continueriez d'être dans les cryptos et puis du coup d'en chier pendant des années ? Parce que c'est ça aussi le bear market. On sait qu'on est quand même majoritairement beaucoup nombreux à avoir été positionnés sur les altes. Et du coup, à sous-performer le BTC. Du coup, ça épuise beaucoup de monde. C'est aussi pour ça que le marché est mort en ce moment. Mais si on vous donnait 1 million de dollars, est-ce que vous seriez toujours dans les cryptos ? Est-ce que vous auriez toujours envie d'être là-dedans ? Ou finalement, plus tant que ça, vous préfériez vous économiser des sueurs, des émotions qui vont dans tous les sens, du stress, etc. Sûrement pour beaucoup, le marché qui vous épuise. Est-ce que finalement, vous seriez toujours dans les cryptos ou pas ? J'ai regardé vos réponses. Et finalement, il y a quand même quelque chose qui ressort, j'ai l'impression. C'est que globalement, si vous aviez 1 million, et la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas actuellement. La plupart d'entre nous, je m'inclue dedans, si on est aussi dans les cryptos, c'est dans l'espérance de faire croître notre capital. Et du coup, si on avait déjà ce capital, on n'investirait pas de la même manière. Sûrement. Et aussi, on prendrait moins de risques. Je pense aussi, si les gens sont épuisés, c'est parce qu'il y a du surinvestissement aussi. On est surinvestis, donc les émotions, c'est difficile. Et du coup, comme nous le dit ici Foxini, en toute honnêteté, il investirait 90% dans de l'immobilier. Du coup, quelque chose qui est considéré comme un investissement plus sûr. Et il garderait 100K, donc 10% pour les cryptos. Mais globalement, c'est quelque chose, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, vous seriez moins investis sur les cryptos. Sur les 1 million, vous ne seriez plus désinvestis. Et vous viveriez sûrement mieux tout ça en ce moment. Maintenant, je continue toujours sur ce thème, mais avec une réflexion connexe. Quand le marché baisse et que nos cryptos préférés se pètent la gueule, on perd de l'argent. Voilà, c'est ce qui se passe depuis 6 mois. Mais pourquoi accuser les projets de nos déboires, alors qu'au fond, nous sommes les seuls responsables de nos pertes, nous sommes les seuls responsables de nos choix ? Et quoi qu'il arrive, il faut toujours être responsable de ces choix, sinon on ne progresse pas en tant qu'investisseur. Vraiment, ce point, il est très important, et de ce que je crois constater, moi, depuis que je suis sur ces réseaux sociaux, depuis que je suis sur ce marché, au contact de l'audience, quasiment en permanence, je constate qu'il y a un réflexe à reporter la faute sur les autres et de ne pas être responsable de soi-même. Et je pense que ce n'est pas que au niveau des cryptos, ça. D'une manière générale, c'est une tendance que tout le monde fait concernant tous les sujets. On rend toujours responsables les autres de notre situation, mais en fait, ce qu'il faut faire pour progresser, c'est se regarder soi-même, et du coup, regarder où est-ce qu'on a fait des erreurs. Je peux prendre un exemple, par exemple, un exemple extrême, vous avez investi dans un projet, il s'avère derrière que c'est un scam, on pourrait se dire, c'est pas de ma faute, c'est un scam, je ne suis pas responsable. Mais en vrai, vous l'êtes. Vous avez pris une décision d'investissement, peut-être que vous avez mal évalué le projet, peut-être que vous aviez manqué de connaissances. Et aujourd'hui, avec les connaissances accumulées, avec les erreurs que vous avez faites, peut-être que vous n'investiriez plus sur ce projet, en tout cas, si vous avez progressé, et si vous avez regardé quelles étaient vos erreurs. Du coup, vraiment, si vous voulez progresser et gagner de l'argent sur le marché, vous allez devoir faire ce constat, et quelque part, c'est aussi du développement personnel, quelque part. Par contre, n'oubliez pas que lorsque le marché monte, parce que jusqu'ici, ça a bien baissé, mais lorsque le marché monte, encore une fois, vous serez les seuls responsables aussi de vos gains. A l'inverse que, quand ça baisse, et vous êtes responsable de vos pertes, quand ça monte, vous serez responsable de vos gains, et vous pourrez être fier de vous. Toujours au sujet du désespoir. Malgré tout ça, vous êtes là. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, et je vous le re-signale au passage, c'est la répétition qui fonctionne. Mettez un like, voilà, pour pousser un petit peu la vidéo, ou la pousser beaucoup même, je ne suis pas contre. Je vous ai posé la question, si vous ne vous étiez pas intéressé aux cryptos, qu'est-ce que vous n'auriez jamais fait ? Qu'est-ce que vous n'auriez jamais eu ? En fait, voilà, en étant dans les cryptos, il y a quand même des choses qui se sont passées. Alors je vous ai dit, vous pouvez être sérieux en répondant à cette question. Si je ne m'étais pas intéressé aux cryptos, je n'aurais jamais. Complétez cette phrase, en étant drôle ou sérieux, en fonction de votre humeur du moment. Et du coup, j'ai eu deux types de réponses. D'un côté, évidemment, on m'a dit, il n'y aurait jamais eu certaines pertes. Vous n'auriez pas perdu de l'argent, etc. Vous ne seriez pas tombé dans des rugs, dans des scams et tout ça. Mais en même temps, vous n'auriez pas connu ces mots-là. Ça vous a permis de progresser peut-être en anglais, d'être dans la crypto. Également, peut-être, vous avez pu vous acheter peut-être une belle voiture, comme Dev. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Aussi Gab Gas, qui a pu s'acheter une 208 GTI et un studio au Cap d'Ague. Attention, le Cap d'Ague, il se passe de drôles de choses aussi, hein. Attention. Mais bon, pourquoi pas ? Sans les cryptos, ça n'aurait pas été possible. Également, Rivoire Paul qui dit, sans les cryptos, il n'aurait pas fait son premier million. Il y a aussi, il ne va pas bien. Alors, peut-être que du coup, il va bien. Je ne sais pas si c'est vrai. Il m'a dit qu'il a pu s'acheter une île. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a du mauvais, il y a aussi du bon. Ne l'oubliez pas. Et les cryptos, ça nous a permis beaucoup de choses. En tout cas, moi, personnellement, si je ne m'étais pas intéressé aux cryptos, je n'aurais pas une communauté aujourd'hui. Une communauté qui met des likes. Je n'aurais pas pu apprendre toutes ces choses au sujet de la monnaie. Alors, j'ai une licence d'économie, mais malgré ça, j'ai pu approfondir mes connaissances aussi des marchés financiers, de la tech. Ça, je ne l'aurais pas cru au début. Je suis venu seulement pour faire de la thune. Finalement, au bout du compte, j'ai quand même compris des choses au niveau de la tech. Et puis aussi au niveau de l'IA, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais vu que c'est aussi connecté aux cryptos, et vu que c'est quand même un écosystème de geek, d'autant plus, j'ai pu apprendre des choses sur l'IA. Également, j'ai pu apprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Je ne l'ai pas mis là. Et puis, je n'aurais peut-être pas cette passion aujourd'hui qui occupe mes journées. Et puis, ma vie aurait sûrement moins de sens. Donc, c'est peut-être vrai aussi pour vous. Comme le dit dans le live Voyageur75, ta fortune, c'est tes connaissances. Ça, même si le marché baisse, on ne pourra pas vous l'enlever. Et c'est toujours des choses qui pourront vous être utiles. Vous pourrez mettre à profit, que ce soit dans l'investissement, pour les cryptos, mais aussi dans d'autres domaines. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Vous gagnez aussi, même quand vous perdez. Surtout si vous apprenez de vos erreurs. Donc voilà, il se passe aussi des choses. Maintenant, je change de sujet du côté de Donald Trump, du côté de la présidence US. Il y a des débats et tout ça entre Kamala Harris et Donald Trump. Et récemment, Donald Trump, il a dit qu'il souhaitait faire des USA à une place forte des cryptos. Alors, sa déclaration, c'est... Au lieu d'attaquer les industries du futur, comme l'intelligence artificielle et les cryptos, nous les adopterons, s'il est élu président. Y compris en faisant de l'Amérique la capitale mondiale des cryptos et de Bitcoin. Je lancerai une campagne historique pour libérer notre économie d'une réglementation paralysante. Donc il fait des promesses d'actions concrètes. On verra s'il est élu, déjà. Mais je vous emmène sur une réflexion, malgré le désespoir ambiant et tout ça. C'est une grosse réflexion, parce que je m'interroge aussi, et puis je vous partage mes réflexions, vous le savez bien. Pour aussi, peut-être, vous aider à réfléchir sur ces sujets et vous éclaircir sur des points, peut-être. Voilà. Vous apporter aussi mes connaissances que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps. Alors je vous ai demandé, vous voyez le BTC monter jusqu'à combien sur ce cycle ? Et moi, personnellement, je vois bien une fourchette entre 140 000 et 170 000 dollars. Je pense que ce serait plutôt pas irréalisable. Ce serait pas déconnant. En gros, c'est 2,5 fois l'ATH du précédent cycle de 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de pessimisme en ce moment. Du coup, bah voilà, j'en parle dans cette vidéo. Et ça peut être dur de visualiser tout ça, là. 140 000, 170 000 dollars. Je sais aussi qu'il va falloir dépasser la barre symbolique des 100 000 dollars. Ça peut être d'ailleurs un gros cap. Je sais pas ce qui va se passer à l'approche des 100 000. Est-ce qu'on va retracer fortement ? Ou est-ce qu'on va les exploser ? Ça pourrait surprendre les gens, parce qu'on s'attend à une barrière sur les 100 000. Et c'est peut-être au niveau des 100 000 dollars que d'un coup, on aura de l'intérêt sur les cryptos. Les retails, les médias, etc. L'euphorie, vous savez bien. C'est peut-être vers les 100 000 dollars. Mais une fois qu'on dépasse les 100 000, il n'y a pas grand-chose qui peut nous empêcher d'aller plus haut. Si on dépassait pas les 100 000, je considérais que le bullrun, il serait décevant. Parce que, comme je vous ai dit, c'était déjà la target du précédent cycle. Faut pas oublier non plus, il y a des trucs qui sont pas trop mauvais. Le chômage est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus dégueu. Il y a l'inflation, elle est bien redescendue à des niveaux acceptables. En dessous des 3%, ça se dirige vers les 2%. Donc du point de vue des banques centrales, c'est acceptable. Même si pour les populations, peut-être moins. C'est toujours notre pouvoir d'achat qui se fait grignoter constamment. Il y a les taux directeurs des banques centrales à travers le monde entier. Ils baissent leurs taux. Donc la baisse des taux, ça amène plus de liquidités sur les marchés. Et également du côté de la Fed, c'est surtout la Fed qu'on attend. On attend une baisse des taux, je crois, le 17 septembre. Il y a également Trump qui s'est positionné comme pro-crypto. Mais même s'il n'est pas élu, même si c'est Kamala Harris, je pense que les Etats-Unis vont prendre un virage crypto. Ou en tout cas, plus que ce qui n'a été le cas jusqu'ici. Ça devrait favoriser le secteur crypto, parce que ça devient un enjeu stratégique. Notamment le mining de Bitcoin. Je vous en parlais pas mal sur ma vidéo du mardi la semaine dernière. On voit aussi que c'est le cas, c'est un enjeu géopolitique aussi pour la Russie. Il y a eu un revirement. Ils considèrent maintenant qu'ils doivent miner, produire le plus de Bitcoin possible. C'est de la géopolitique, vraiment. Avoir du BTC, c'est avoir du pouvoir dans le monde de demain. Même si les particuliers n'ont pas encore compris ça. C'est avoir du pouvoir d'achat ou de la valeur pour sa propre monnaie. Du côté de la Chine aussi, même s'ils ont banni officiellement le mining de Bitcoin, en fait, ça continue de miner du Bitcoin là-bas, secrètement, tranquillement. Donc c'est pour ça que les Etats-Unis vont devoir prendre aussi ce virage-là. Que ce soit Trump ou que ce soit Harris. Et puis, si on observe, comme je vous disais aussi la semaine dernière, si on observe le cycle actuel, on est pile poil dans les temps. Pour l'instant, ça se passe comme les cycles précédents. Donc, ce qui devrait s'en suivre, c'est une hausse, une forte hausse sur la fin de l'année. Même si je peux pas en être sûr 100%, je suis quand même de plus en plus confiant là-dessus. Et je vois différentes personnes de l'écosystème qui sont du même avis. Du coup, à moins d'une grosse catastrophe, un truc imprévisible, évidemment, si on peut pas le prévoir, ça peut toujours arriver. Et on sait que ces dernières années, entre les guerres, les crises, etc., ça peut arriver. Mais on croise les doigts, si ça n'arrive pas au cours de la prochaine année, ça devrait bien se passer et on devrait avoir un bullrun. En tout cas, je pense, je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas quelle est votre vision des choses. Je pense qu'une fourchette entre 140 000 et 170 000 dollars, c'est atteignable. 100 000, ce serait décevant. Et puis bon, 200 000, 300 000, ça me paraît complètement fou à ce stade. Même si je suis pas contre, mais je pense que la plupart d'entre nous, on aura vendu bien avant ça. Je vous parlais juste avant du chômage. Du coup, on a des chiffres. Alors, c'est mi-figue, mais raisin. L'économie américaine a créé 142 000 emplois en août. Les attentes, c'était 164 000. Mais le taux de chômage s'établit à 4,2%. C'est conforme aux prévisions. Et c'est en baisse par rapport au mois de juillet, c'était 4,3%. Donc, c'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. Et surtout, ce qu'on attend, c'est le niveau de baisse des taux de la Fed. 0,25 points ou 0,5. Mais encore une fois, le sujet de cette vidéo, c'est la peur. Et regardez cet indicateur, vous le connaissez, le Fear and Greed Index. Et là, on voit l'historique, le tracé sur plusieurs années, depuis plus ou moins 2018. Et actuellement, on est dans des niveaux de peur extrêmes, plus ou moins vers les 22. C'est vraiment extrême. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu des niveaux de peur comme celui-là. La dernière fois, c'était le bottom du bear market, pendant le crash de FTX. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Ces niveaux de peur-là, c'était pendant les deeps, les énormes deeps du bear market. Ou lors de précédents crashs, ou aussi le bottom en 2019, du précédent cycle. Donc, on est vraiment à des niveaux de peur extrême. Généralement, c'est des bottoms. Généralement, ça va pas plus bas. Généralement, derrière, ça repart. Et on a des fortes hausses. C'est pour ça, le thème de cette vidéo, c'est qu'il faut acheter la peur. Achetez la peur si vous le pouvez. Ne vous mettez pas en danger non plus financièrement. Soyez capable de vous nourrir, de payer vos factures, votre loyer, etc. Faites attention. Et toujours comme d'hab, c'est pas des conseils financiers. NFA. Et maintenant, on va faire des petites analyses. On va poursuivre. Je recoupe des analyses techniques. Vous savez, je fais ça chaque semaine pour se situer dans le cycle. Là, c'est CryptoCoin. Regardons ce qu'il nous dit. Il a observé le ratio entre les stablecoins et bitcoins. Donc, on fait le rapport entre les deux. Et ça nous donne une courbe qui peut nous indiquer certaines choses. Ça peut être révélateur. Et je trouve que ça corrobore ce que j'ai dit précédemment avec le CryptoFear Index. En gros, avec ce rapport BTC-Stablecoin, ce ratio, quand on tombe sur la zone verte qui fait office de support, quand on tombe dessus comme c'est le cas actuellement, ça marque effectivement soit des gros dips, comme ici sur la chute lors du précédent bear market. Enfin, le bear market qu'on a tous connu, je pense, là, vu que vous êtes là sûrement depuis plusieurs années dans les cryptos. Et puis, quand on touche ce support, ça marque aussi les bottom. Donc, voilà, les four deep, les bottom, les crash. Et regardez aussi ici, quand on était allé dans cette zone, c'était juste avant le bull run de 2021. C'était d'ailleurs même plutôt sur la fin de l'année 2020, à ce stade-là. Est-ce qu'on reproduit la même chose ? Si on reproduit la même chose, c'est comme si on était à la fin de l'année 2020. Donc, pourquoi pas maintenant qu'on touche à nouveau ce support ? C'est le signe qu'on marque un bottom. Comme une autre analyse, une autre réflexion qui peut être pertinente, une remarque de Julien Bittel, il s'est rendu compte que la correction actuelle depuis 6 mois, en fait même le chart de Bitcoin depuis décembre 2023, ressemble fortement à ce qui a pu se passer en 2019. Bon, vous voyez ça, c'est vrai que ça ressemble. Donc là, en noir, c'est ce qu'on fait actuellement. On avait eu un pic en 2019 et une correction qui avait duré 175 jours, plus ou moins correction consolidation, avec le recul, même si c'est de la baisse pour nous qu'on vit peut-être difficilement. Mais en fait, c'est de la consolidation. Et puis pour Bitcoin, voilà, c'est pas trop impactant. Quand on est Bitcoin maximaliste, ça va. C'est surtout si vous êtes sur les algues que vous souffrez. Mais du coup, l'idée, c'est qu'après les 175 jours de consolidation, si c'est du conditionnel, si on devait reproduire le même schéma, et c'est le cas jusqu'ici, que ce qui s'est passé en 2019, on devrait plus trop tarder à sortir du trou. Et en octobre, on peut espérer que ça décolle. En tout cas, si on reproduit la même figure. Donc voilà, je vous apporte cette information à votre connaissance. Il y a d'autres choses qui vont toujours dans ce sens. Rapidement, observez ce chart que nous présente Deepwell. Il nous dit qu'on n'a encore rien vu sur ce cycle, que toutes les personnes qui ont perdu patience et qui ont vendu dans la panique, c'est pour ça, achetez la peur. Toutes ces personnes se retrouveront à acheter au futur sommet. Alors je ne sais pas si ces personnes vont revenir. Mais effectivement, comme ça, c'est assez limpide. On est sur une période rouge, on est sur une période, du coup, après le halving. Et puis, c'est derrière qu'on décolle. Donc voilà, avec des couleurs comme ça et du recul, on a une meilleure lecture. Ça permet de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe chaque jour. Deepwell aussi nous fait remarquer qu'il y a une divergence haussière évidente sur Bitcoin. Donc voilà, observons ça. Quand il y a une divergence haussière derrière, le cours monte. Tout ça va dans le sens d'une fin d'année qui serait plutôt haussière. Il y a du bullrun. Également Aurélien Ohayon. Alors lui, je remarque, il est quand même souvent assez très bullish. Mais après, sa remarque, là, peut-être pertinente. Alors il nous dit, chaque fois que le Global Liquidity Index break out, on a un bullrun qui commence. Observons ça sur le graphique. Du coup, c'est le cas actuellement. En gros, c'est la courbe verte qui passe au-dessus de la courbe rouge. Et derrière, on a une grosse hausse du BTC. On a un bullrun. Donc effectivement, ça arrive rarement. Donc si ça arrive rarement, et à chaque fois que ça arrive, il y a un bullrun, pourquoi pas cette fois-ci ? Ça va toujours dans le sens qu'on est en train de marquer un bottom et qu'on va vers une hausse. Donc voilà, achetez la peur, peut-être si vous le pouvez. Titan of Crypto, c'est un autre indicateur. C'est avec la Golden Cross. Mais c'est la même idée. Au cours des cycles précédents, chaque fois qu'il y a cette Golden Cross, à chaque fois que ça apparaît sur le graphique de bougies de deux mois, des bougies mensuelles, c'est des bougies de deux mois, ça entraîne ensuite un rallye massif du Bitcoin. Donc on observe la même chose. Cette fois, c'est quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue. Donc là, on a croisé la Golden Cross. Petit cercle jaune. Et derrière, une hausse massive. Et je termine, entre guillemets, avec ma propre analyse et mon propre graphique. Est-ce qu'on va voir une alt-season en 2025 ? Bon, bah du coup, si on a un bullrun, on peut penser que oui. La BTC dominance en bougie annuelle nous enseigne ceci. Bitcoin surperforme les altcoins trois années consécutives, et les altcoins surperforment Bitcoin une année. Finalement, les choses sont simples, c'est aussi les choses qu'on apprend avec l'expérience des marchés. Regardez ça ici. 2017, surperformance des altcoins, alt-season, et ensuite, trois années de surperformance du BTC. 2021, surperformance des altcoins, puis trois années de surperformance du BTC. Et du coup, pourquoi pas, alt-season 2025 surperformance des altcoins. C'est de la logique, a priori. Il y a plus de chances que ça se passe comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Je l'espère aussi, évidemment. Alors, est-ce que j'ai un biais ? J'essaye de me détacher des biais en essayant de regarder des choses objectives, et en recoupant différentes analyses, différents indicateurs. J'espère que tout ce travail vous est utile. Si vous continuez de regarder mes vidéos, je pense que oui. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre un like. J'apprécierais, ça poussera l'algorithme. Vous pouvez aussi commenter, parce que c'est surtout les commentaires qui poussent l'algorithme. Si vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez activer les notifications. Et l'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous, et à la prochaine.